Il va y rejoindre une de ses tantes, Marguerite, afin de commencer des études de bachelier S-lettres. Durant l'année passée chez sa tante Marguerite, il découvre son oncle qu'il ne connaissait pas, Pierre Johannis. L'oncle Pierre est un teinturier spécialisé dans la préparation des produits colorants. Il est aussi alchimiste à ses heures. Le jeune Michel aide son oncle à l'atelier. C'est là qu'il va s'initier, je dirais, à la science pour la première fois. L'oncle Jean remarque que Michel a une mémoire prodigieuse. Il écrira de son neveu qu'il a un caractère enjoué, qu'il est très plaisant et un peu moqueur. Alors très vite, les camarades d'école de Michel l'appellent l'astrologue, parce qu'il avait une passion pour les phénomènes célestes. Étoiles filantes, météores, planètes, fascinait déjà Nostradamus. Durant ses études à Avignon, Michel va apprendre la philosophie, la grammaire et la rhétorique. Il s'intéresse aussi aux langues anciennes. Mais hélas, la peste fait son apparition à Avignon en 1520. Il doit alors quitter l'université d'Avignon sans diplôme, après seulement une année d'études. À 17 ans, il s'en retourne vers sa ville natale de Saint-Rémy. Une fois rentré chez ses parents, passionné par la botanique, Michel décide de pratiquer les professions d'apothicaire et d'herboriste. À l'époque, ces professions ne nécessitaient pas de diplôme. En 1529, à l'âge de 26 ans, il décide de s'inscrire à la faculté de médecine de Montpellier. Montpellier, la plus ancienne université française, a enseigné la médecine avant Paris. Très vite, il va se faire connaître de ses professeurs par les remèdes qu'il avait mis au point en tant qu'apothicaire. Mais hélas, il est expulsé temporairement pour avoir pratiqué ce métier manuel d'apothicaire qui était interdit par les statuts de la faculté de Montpellier. Cependant, une pétition circule. On réintègre Nostradamus à l'université quelques semaines plus tard car il impressionne par son savoir. On pense qu'il a obtenu son diplôme de docteur en médecine en 1533 alors qu'il a environ 30 ans. Alors désormais, docteur Michel de Nostredame pratique la médecine à domicile dans la ville d'Agen Il va donc s'installer vers l'ouest en Aquitaine, dans le Lot-et-Garonne non loin de Toulouse Alors il est important de noter que la médecine sera toujours l'activité principale de Nostradamus L'astrologie ne sera que secondaire À Agen, Nostradamus se lie d'amitié à un érudit français d'origine italienne Jules César Scaliger C'est un grand écrivain et grammairien Il est médecin privé également médecin privé de l'évêque d'Agen Scaliger, qui a 20 ans de plus que Michel va devenir son maître à penser une sorte de mentor, je dirais Nostradamus dira d'ailleurs de Scaliger c'est un personnage incomparable sinon au philosophe grec Plutarch Alors poussé par son mentor Scaliger Nostradamus continue à s'intéresser à la botanique aux pommades et aux ongans c'est-à-dire aux crèmes médicinales Durant son séjour à Agen, environ 4 années Nostradamus rencontre sa femme Henriette Dankos Il aura deux enfants avec elle un garçon et une fille Mais hélas, Henriette et ses deux enfants meurent tragiquement en son absence suite à une épidémie de peste sans doute Les beaux-parents de Nostradamus lui font un procès afin de récupérer la dot de mariage Et c'est ainsi que Michel quitte définitivement Agen Alors il est très affecté bien sûr par le décès de sa femme et de ses deux enfants Imaginez, c'est un coup terrible Et il décide d'entamer un tour de France Alors il passe d'abord par Bordeaux en 1539 Il côtoie le grand savant de la cité l'apothicaire Léonard Baudon de qui il va beaucoup apprendre Alors il est à noter que c'est en 1539 la même année par l'ordonnance de Villard-Cotteret que François 1er impose la pratique du français à la place du latin dans tous les actes juridiques et administratifs Il donne ainsi une impulsion décisive à une langue qui est déjà celle de la cour et de la ville Et d'ailleurs Nostradamus écrira lui-même ses quatrains non pas en latin mais en vieux français Entre 1540 et 1544 il passe du temps en Lorraine notamment à Bar-le-Duc et à Montmédi dans la Meuse où il rencontrera des moines alchimistes Dans les Ardennes très proches il visite la fameuse abbaye d'Orval à la frontière belge il y côtoie beaucoup de savants Alors ce Tour de France est également l'occasion pour Nostradamus de pratiquer sa profession de médecin itinérant C'est d'ailleurs la condition ordinaire du médecin à la Renaissance Le médecin est souvent voyageur à la recherche d'un protecteur d'un mécène pourrait-on dire On le verra plus tard le docteur de Notre-Dame se fera appeler à maintes reprises soit par des grands personnages du royaume soit par des villes ou par des cités Alors Nostradamus atteint maintenant la quarantaine Fort de ses rencontres il décide de retourner en Provence En 1545 à Marseille il étudie la peste sous la direction d'une célébrité locale le grand médecin Louis Serre En 1546 on fait appel à Nostradamus En effet la peste sévit à Aix en Provence Il va y traiter nombre de malades et il parvient même à juguler l'épidémie en quelques mois Lors de son passage à Aix il crée un remède qu'il considère souverain contre la peste Alors je vous en donne quelques éléments un peu de cire de bois de l'iris de Florence du clou de girofle le tout réduit en poudre et mélangé à de la farine de roseau et quelques ingrédients secrets Il devient alors célèbre dans tout le royaume En 1547 il va faire une étape lyonnaise Il est très fameux désormais Il est appelé par le consul de Lyon pour y soigner les pestiférés C'est là qu'il va rencontrer le docteur lyonnais Philibert Sarrazin spécialiste de la peste lui aussi Cependant le docteur Sarrazin est offensé par la venue de Nostradamus car Sarrazin comptait seul arrêter la peste à Lyon Sarrazin est également jaloux de la notoriété de Nostradamus Il veut agir sans lui afin d'obtenir une gloire comparable à celle de son collègue Alors Sarrazin est certes dévoué et grand travailleur mais son ambition est limitée limitée par son manque d'expérience et de compétence Quant à Nostradamus c'est un homme humble malgré la connaissance qu'il avait de sa propre valeur Nostradamus tente donc de conseiller le docteur Sarrazin qui hélas refuse de suivre les recommandations de Nostradamus En dernier ressort fatigué par les erreurs de Sarrazin Nostradamus s'adresse directement au consulat de Lyon et il pose un ultimatum Soit Sarrazin est démis de ses fonctions soit lui Nostradamus quitte Lyon Le consul choisit sans hésitation Le grand libérateur de la ville d'Aix-en-Provence est en un mois Nostradamus débarrasse Lyon de la peste en un mois Alors il rentre chez lui à Salon de Provence escorté par les autorités de la ville de Lyon qui le couvre de présent et de gloire Alors dépité le pauvre docteur Sarrazin qui s'est converti entre temps au protestantisme s'exile à Genève Il deviendra d'ailleurs le médecin privé de Jean Calvin pas si mal après tout Alors c'est à la même époque 1547 que Nostradamus commence à publier ses fameux almanacs Il a alors 44 ans Dans ses almanacs Nostradamus mêle les prévisions météorologiques les conseils médicinaux et les recettes de beauté par les plantes Mais surtout il commence à s'intéresser plus sérieusement que dans le passé aux astres Ceci dit dans ses almanacs qu'on ne parle pas encore de prophéties à ce stade Alors après huit années de veuvage Nostradamus épouse en seconde noce Anne Ponsard le 11 novembre 1547 C'est une riche et jeune veuve de salon de Provence là où il vit Le couple achète une grande maison que l'on peut d'ailleurs visiter aujourd'hui C'est le musée Nostradamus à Salon de Provence Il aura avec Anne Ponsard six enfants trois filles et trois garçons L'aîné César deviendra d'ailleurs consul de Salon de Provence Il sera aussi historien et biographe de son père Nostradamus Alors grand voyageur et très éduqué Nostradamus parle bien sûr latin ce qui lui permet de voyager dans toute l'Europe sans problème puisque tous les gens cultivés de l'époque parlent le latin De 1547 à 1549 Nostradamus prend le temps de visiter l'Italie le foyer de la renaissance européenne Il rencontre à Milan un alchimiste italien spécialiste des végétaux qui fait découvrir à Nostradamus des confitures curatives Très intéressé par ces confitures qui guérissent Nostradamus se lance dans l'écriture d'un traité célèbre à l'époque le fameux traité des confitures et des fardements qui combine recettes ainsi que des crèmes de soins destinées à préserver la beauté et la santé de la peau Son ouvrage sur les confitures médicinales et les fardements connaît un grand succès Alors en outre il faut se rappeler qu'à la renaissance cuisine et santé sont extrêmement liés les véritables spécialistes de l'alimentation ce sont les médecins Alors l'année 1550 marque un tournant pour la première fois Nostradamus publie une collection de prédictions astrales il prétend ainsi lire l'avenir dans les étoiles ces almanacs sont publiés d'ailleurs annuellement Alors je précise bien et c'est très important qu'il s'agit là de prédiction pas de prophétie en effet la prédiction n'a pas de caractère divin ou de caractère sacré alors que la prophétie nous vient directement de sages qui disent ou qui se disent divinement inspirés en relation directe avec Dieu Alors une petite parenthèse sur le nom Nostradamus c'est à partir de 1550 que Michel de Nostredame prend le nom de plume de Nostradamus Alors Nostradamus n'est pas la transcription latine exacte de Notre-Dame comme on pourrait le croire la transcription latine serait Domina Nostra en fait Nostradamus signifie nous donnaux Damus les choses qui sont les nôtres Nostra donc Nostradamus signifie notre don our giving en empruntant ce nom de plume Michel de Nostredame joue donc avec les mots ou sur les mots il est à noter que Nostradamus n'est pas le seul à écrire des almanacs à l'époque en effet l'écrivain et médecin célèbre Rabelais auteur de Gargantua et de Pantagruel et qu'il a rencontré à la faculté de médecine de Montpellier alors qu'il faisait tous les deux leurs études publie également des almanacs donc Nostradamus n'est pas le seul quelques mots sur l'astrologie à la renaissance à la renaissance l'astrologie et la science ne s'opposent pas elles sont en fait deux aspects d'un même savoir d'une même recherche d'une même quête le spécialiste des astres n'est donc pas vu comme un farfelu il est très courant d'utiliser l'astrologie en médecine à la renaissance un médecin décide souvent de la posologie d'un traitement en fonction de la position des astres d'ailleurs chaque souverain avait son astrologue attitré beaucoup de décisions politiques aussi étaient prises en fonction des conseils des astrologues on voit donc l'importance capitale de la fonction d'astrologue ils sont de véritables conseillers des rois alors quelle est la philosophie de Nostradamus Nostradamus avait sa philosophie propre face à l'astrologie qu'il pratiquait pour lui l'homme est un petit univers un microcosme petit univers à l'image du grand univers le macrocosme pour Nostradamus chaque partie du corps humain est en vibration en harmonie avec le macrocosme c'est à dire avec le ciel et d'ailleurs Nostradamus traite les maladies comme une disharmonie disharmonie qu'il faut comprendre en étudiant la disposition des astres dans le ciel disharmonie qu'il faut soigner en utilisant des plantes qui vont contrecarrer cette influence céleste par exemple les influences bien connues de la pleine lune qui vont favoriser les accouchements accroître l'anxiété les épisodes de violence et même le taux de suicide mais nous le verrons Nostradamus ne s'arrêtera pas à la lune alors la grande date qui marque vraiment l'histoire de Nostradamus c'est 1555 ça marque un véritable tournant Nostradamus en effet publie à Lyon à l'âge de 51 ans les prédictions perpétuelles ce sont ces fameuses prophéties alors c'est un grand succès parmi les initiés qui s'arrachent son livre alors il déclare tout de suite qu'il sait qu'il se met en danger en publiant des révélations qui peuvent lui coûter cher mais Nostradamus est conscient qu'il a le devoir d'éclairer l'humanité son livre de prophéties est divisé en centuries qui correspondent à des chapitres de cent quatre un on dénombre près de mille quatre un donc dix centuries environ il décrit dans ses prédictions perpétuelles des périodes de chaos mais aussi des périodes de restauration et d'ordre la cour royale qui voyage souvent de Paris à Lyon est immédiatement mise au courant de l'ouvrage de Nostradamus alors quelle est sa méthode si je puis dire Nostradamus a installé un observatoire sur le toit de sa maison à Salon-Provence observatoire depuis lequel il étudie les étoiles et les planètes alors il cède d'une longue vue qui s'apparente à un télescope rudimentaire le télescope sera inventé quelques décennies plus tard et il cède bien sûr de cartes célestes alors il explique qu'il lui faut de la nuit et du calme afin de se concentrer et de se détacher du temps présent Nostradamus ne s'en remet pas seulement aux astres il a des visions qui lui apparaissent alors qu'il médite la nuit en observant intensément du regard des flammes dans la cheminée il lui arrive ainsi d'entrer dans de véritables trances trances au cours desquelles des événements futurs lui sont révélés il observe dans les flammes des événements historiques précis qu'il va retranscrire et transformer en quatrain et en prophétie Nostradamus nous dit que lors de ses visions il entend une voix une voix qu'il considère divine venue de Dieu Nostradamus fait d'ailleurs référence à Moïse quand dans la Bible Dieu dit à Moïse j'enverrai un homme de ta race et je parlerai par sa bouche pour Nostradamus la parole qu'il entend le brûle de l'intérieur s'il ne se prononce pas c'est une souffrance pour lui cette parole est sans équivoque d'inspiration divine il doit la prononcer Dieu lui demande d'annoncer des vérités à venir alors quand Nostradamus relit ses écrits de la nuit il revit ce qu'il a vu dans ses visions l'assassinat d'un souverain par exemple Nostradamus est un fin connaisseur de l'histoire antique il essaie toujours de comparer sa vision par exemple l'assassinat à venir d'un souverain à un assassinat similaire mais qui s'est produit dans le passé il va ensuite calculer la position des planètes telles qu'elles étaient placées lors de l'événement passé puis il recherche où et quand le même alignement de planètes va se reproduire dans le futur il est fondamental de comprendre que pour Nostradamus il y a des cycles d'alignement planétaire qui se reproduisent à travers les âges et qui influe sur les événements futurs qui influencent les événements à venir pour Nostradamus chaque événement n'est que la répétition de quelque chose qui s'est déjà passé et qui referait surface d'une manière différente écyclique tout est donc prévisible car tout est déjà écrit dans la rotation des astres alors les prophéties pardon les prophéties de Nostradamus écrites sous forme de quatrain apparaissent dans un vocabulaire obscur c'est une forme sibylline elle est voulue par Nostradamus l'opacité de l'écriture est donc recherchée pour Nostradamus la vérité ne doit pas être accessible à tous elle ne doit être disponible qu'à un nombre restreint d'initiés les quatrains sont donc sujets à interprétation il craint que si le peuple interprétait ses prophéties de manière erronée de graves troubles pourraient apparaître alors les détracteurs les détracteurs de Nostradamus l'accusent d'utiliser l'hermétisme du langage comme une ruse afin de ne pas confronter ses prédictions à la réalité ainsi disent-ils Nostradamus reste vague et obscur car il ne veut pas être accusé d'avoir eu tort et de s'être trompé dans ses présages mais Nostradamus se justifie en citant l'évangile de Matthieu autre référence biblique dans les évangiles de Matthieu on lit ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas les perles aux porcs de peur qu'il ne les écrave de leurs pieds pour Nostradamus le peuple n'est pas à même de comprendre ses quatrains seuls les initiés le peuvent alors chez Nostradamus l'histoire a un sens et ce sens il peut l'écrire à l'avance à travers l'étude des astres Nostradamus ne cherche en aucune manière à changer le cours de l'histoire il annonce simplement des événements historiques qui vont se produire dans le futur mais c'est presque toujours à posteriori c'est-à-dire après coup une fois un événement arrivé que l'on découvre parmi ces quatrains ceux qui annonçaient l'événement qui vient de se produire car hormis des cas très rares Nostradamus ne fournit aucune date toutefois il annonce qu'il a prédit l'avenir jusqu'en 3797 nous avons donc encore du temps et des choses à découvrir alors d'une certaine manière Nostradamus joue un rôle important car si l'on y réfléchit bien il atténue les chagrins par la consolation de la fatalité c'était écrit on n'y pouvait rien grâce à lui on se console des tragédies et l'on se pardonne de n'y avoir rien pu faire alors après la publication de ces fameuses prophéties Nostradamus retourne à ses activités médicales de passage à Béziers Nostradamus est appelé au chevet du cardinal Laurence Trozy qui est pris de violentes crises de gouttes cette rencontre sera très bénéfique à Nostradamus en effet le cardinal Trozy n'est autre que le cousin de la reine Catherine de Médicis alors la renommée de Nostradamus est telle que la reine de France Catherine de Médicis l'appelle à la cour il arrive à Paris le 15 août 1555 alors pourquoi Catherine de Médicis fait-elle venir Nostradamus en fait dans son ouvrage de prophétie Nostradamus avait fait allusion au roi Henri II un quatrain le mettait en garde de danger et semblait prédire la mort du roi alors Nostradamus a des sentiments partagés à l'appel de la reine alors d'une part il est très flatté mais d'autre part il se méfie et il déclare même craindre d'avoir la tête coupée en effet Henri II serait-il en colère contre Nostradamus mais ne pouvant refuser l'invitation de la reine Nostradamus se rend à la cour à Paris alors à son grand soulagement il y reçoit très bon accueil en effet Catherine de Médicis est très sensible aux arts divinatoires Nostradamus est royalement logé et nourri et il reçoit du roi une bourse de 200 écus ce qui est une somme considérable à l'époque la reine va installer Nostradamus dans son château de Blois dans un entretien privé il révèle alors à Catherine de Médicis que son époux le roi Henri II va mourir les yeux transpercés par les éclats d'une lance brisée à Blois il révèle aussi à la reine que trois de ses enfants seront rois leur source de fierté certes pour la reine mais aussi annonce de règnes brefs et successifs donc annonce de tragédies futures qui ne manquent pas de troubler Catherine de Médicis alors comme l'avait prédit Nostradamus dans l'un de ses quatrains prophétiques et comme il l'avait dit à la reine le roi meurt tragiquement en effet Henri II est mortellement blessé lors d'une joute durant un tournoi une lance la lance de Gabriel de Montgomery se brise et un éclat de bois crève l'œil du roi l'éclat traverse l'œil et touche le cerveau Ambroise Paré le médecin privé du roi Henri II ne parvient pas à le sauver et le roi décède alors il est à noter d'ailleurs que la mort accidentelle du roi a joué un rôle majeur dans le déclin des joutes et des tournois de la renaissance après la mort du roi tout le monde se dit que Nostradamus est un astrologue hors pair exceptionnel sa capacité divinatoire est saluée de toutes parts même si il faut dire il a quelques ennemis surtout des jaloux alors comme je vous l'ai dit Catherine de Médicis tient Nostradamus en haute estime en 1564 à l'occasion d'un grand tour de France le roi Charles IX encore adolescent et la famille royale rendent visite à Nostradamus dans sa ville de Salon de Provence alors le cortège royal est fastueux plus de 7000 chevaux accompagne le roi et la reine-mère et il s'étend sur plus de 10 kilomètres Charles IX ainsi que son cousin le prince protestant Henri de Navarre rencontre Nostradamus dans sa demeure de Salon de Provence en compagnie bien sûr de la reine Catherine de Médicis alors cela va provoquer la jalousie de l'évêque car le roi et la reine-mère ne viennent que pour voir Nostradamus à propos d'Henri de Navarre Nostradamus confie à la reine celui-là aussi sera roi et entrera dans l'église romaine cette prédiction se confirmera trente années plus tard quand Henri de Navarre devient roi de France sous le nom d'Henri IV et se convertit au catholicisme alors avant son départ de Salon de Provence la reine-mère nomme Nostradamus conseiller du roi son fils et médecin du roi Nostradamus atteint donc le sommet de la gloire à l'âge de 61 ans alors richement rétribué par le roi il tiendra ce poste deux années seulement hélas en effet il va passer les deux dernières années de sa vie souffrant d'une asthémie généralisée très amoindrie de retour dans sa ville de Salon de Provence parce qu'il faisait des allers-retours chez le roi surtout quand il venait à Lyon très amoindrie Nostradamus a une vision la veille de sa mort la veille de sa mort il voit son propre corps inanimé près de son lit et d'un vent de bois il en fait d'ailleurs un quatrain sa mort sa mort sera donc sa dernière prédiction en effet il meurt le 2 juillet 1566 comme il l'avait écrit on le retrouve mort près de son lit et d'un banc de bois dans sa chambre alors le tombeau de Nostradamus fut édifié en l'église des cordeliers de Salon de Provence conformément à son testament parlons un petit peu de Nostradamus après sa mort au siècle des lumières Nostradamus tombe dans l'oubli on met en doute ses prédictions car au 18e siècle on n'aime pas trop l'irrationnel il faut bien le dire hélas le tombeau de Nostradamus sera profané en 1793 par les sans-culottes lors de la révolution française ces ossements seront alors pillés et dispersés le maire de la ville parvient fort heureusement à récupérer des reliques qu'il fit transférer dans un monastère la collégiale Saint-Laurent à Salon-Provence mais Nostradamus va faire son véritable retour son grand retour au 19e siècle c'est en effet l'époque du spiritisme et de l'occultisme dont d'ailleurs nous aurons l'occasion de parler en avril avec une conférence que je ferai sur Allan Kardec au 19e siècle on fait appel en permanence à Nostradamus il redevient extrêmement célèbre plus généralement il faut bien le dire au cours de l'histoire on remarque que des pics d'édition de republication de ces ouvrages se font jour à chaque fois que le monde connaît une crise alors quelques mots pour conclure je dirais que ce qui accable de nos jours ce grand homme ce n'est pas ce qu'il a écrit dans ses quatre ans mais c'est ce que de faux interprètes lui font dire un nombre incalculable de livres de charlatans a été écrit sur lui à des fins mercantiles trahissant il faut bien le dire l'homme et sa mémoire en effet Nostradamus était un grand savant de son temps et un grand érudit apothicaire herboriste médecin gastronome polyglotte poème car ces quatre ans prophétiques sont magnifiques c'est de la vraie poésie historien il connaissait l'histoire antique parfaitement humaniste c'était un homme au grand coeur qui voulait vraiment améliorer le sort de ses prochains et bien sûr astrologue je dirais qu'on ne peut appliquer à personne mieux qu'à lui la fameuse expression anglaise et renaissance man alors Nostradamus avait écrit immortel je serai de mots vivants ainsi qu'à l'heure de mourir et plus encore après ma mort mon nom vivra dans l'univers on le voit donc Nostradamus avait prédit avec justesse son propre avenir son passage à la postérité je vous remercie et ceci conclut ma présentation so I'm going to call maybe yes on Tess who is reappearing and at this time if you have any questions I'll be happy to answer I a question Eric as usual comme d'habitude c'était vraiment merveilleux c'était vraiment eye-opening ma question c'est dans les livres de littérature et culture française le 16e siècle on ne mentionne presque jamais Nostradamus on mentionne on 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 mention Rabelais et les humanistes mais jamais jamais parce que moi j'enseignais la littérature française le survol de la littérature n'est rien même quand je faisais mes études il n'y avait pas de mention de Nostradamus et je ne sais pas pourquoi est-ce que vous mais oui enfin je pense que c'est comme je l'ai comme j'ai essayé de le dire dans ma conclusion je pense qu'hélas Nostradamus a été discrédité par tous ces auteurs qui durant des siècles ont pris ces quatrains et ont fait dire à Nostradamus tout est n'importe quoi ce qui fait qu'on a considéré et qu'on considère encore bien souvent l'homme Nostradamus comme un charlatan mais si on relit ces prophéties qu'il a écrites en quatrains c'est admirable alors c'est en vieux français donc c'est difficile bien sûr c'est du français de la renaissance du français du 16ème mais c'est vraiment une très très belle écriture avec un rythme avec des images Ravelet lui est resté alors il faisait également des prédictions mais il a écrit des pièces il a écrit des romans il a écrit des histoires donc c'était différent Nostradamus se considérait comme un prophète non pas parce qu'il faisait des prophéties alors non pas qu'il ait voulu faire des prophéties il le dit lui-même il a été obligé de les faire on ne choisit pas Nostradamus a dit on ne choisit pas de faire des prophéties on est choisi par Dieu et on fait les prophéties c'était c'était sa théorie à lui et ce qu'il voyait dans ses visions c'était des choses très pénibles c'était des choses tragiques donc ce n'était pas des choses plaisantes Nostradamus dans ses prophéties est un homme qui souffre il voit le malheur souvent et il doit le dire mais il ne veut pas le dire abruptement il a peur que s'il le dit abruptement certaines personnes veulent changer le cours de l'histoire mais pour lui c'est Dieu qui décide du cours de l'histoire c'était un grand catholique je l'ai dit son grand-père était d'origine juive mais il n'a pas du tout été baigné dans le judaïsme il était baigné dans le catholicisme et bon c'était sa croyance et je pense que ça explique pourquoi comme vous le dites c'est bizarre parce que c'est un très grand homme et il n'y a pas pas un mention son nom n'est jamais écrit n'était jamais écrit dans les livres que moi j'ai utilisé et que j'ai utilisé en faisant mes études jamais mais c'était par hasard que j'ai découvert son nom il y avait un documentaire à la télévision une fois où il il a parlé avec Catherine de Médicis et c'est lui qui a prédit la mort de ses trois ses trois fils et ça serait la fin de la ligne valoir tout à fait oui tout à fait c'était très intéressant ce documentaire ah oui il y a beaucoup de documentaires très intéressants qui ont été faits même à la radio par exemple sur France Culture où je recommande aussi si vous recherchez parfois des sujets intéressants Canal Académie c'est un site qui s'appelle Canal Académie et sur lequel alors c'est le canal de l'Académie française je crois et c'est un site sur lequel on peut écouter alors là des historiens etc qui font des présentations sur des sujets bien précis donc Canal Académie je le recommande beaucoup merci merci beaucoup Harry est-ce que je peux demander les remèdes que Nostradamus a développé contre la peste est-ce qu'on a vérifié que ça marchait vous avez dit que le village de Lyon était complètement guéri est-ce qu'il y a des scientifiques qui ont non alors les remèdes j'en avais décrit un c'est une sorte de remède universel enfin qu'il décrivait avec l'iris de Florence les clous de girofle le gingembre etc etc mais enfin il disait qu'il y ajoutait quelques ingrédients secrets aussi qu'il ne donnait pas je crois que bon il est avéré que c'était un grand médecin à l'époque bien sûr en fonction des connaissances qu'il a soigné beaucoup de personnes je pense aussi qu'il faut faire peut-être attention au mot peste alors je suis sûr qu'il y a des docteurs parmi vous mais enfin à l'époque finalement dès qu'il y avait des maladies qui se répandaient et qu'on ne qu'on ne pouvait pas contrôler on les appelait la peste alors ce n'était pas forcément la peste noire mais il semble avoir été en effet très efficace et il était appelé à plusieurs reprises Aix-en-Provence Lyon etc ce n'était pas du charlatanisme il a réussi si on en croit les écrits de l'époque à guérir beaucoup de gens et éventuellement après quelques mois à juguler la prolifération dirons-nous des maladies non maintenant il n'a pas trouvé de remède universel ça se saurait mais sans doute que pour l'époque ces remèdes étaient, disons efficaces ils ne sauvaient pas à tous les coups mais je suis sûr qu'ils avaient une certaine efficacité et d'ailleurs quand j'ai parlé aussi de de ses confitures puisqu'il a écrit un grand livre sur les confitures Nostradamus concevait la cuisine comme une cure en fait l'alimentation c'était une façon de se soigner et ses confitures étaient médicinales ils donnaient des confitures pour vous aider à dormir pour vous donner de l'alent pour vous donner plus de mémoire enfin il y a beaucoup de sujets comme ça qu'il couvre donc il avait toujours une approche médicale j'allais dire même quand il écrit sur la gastronomie et c'était un gastronome lui-même il a été pris plusieurs fois d'ailleurs de crise de gouttes ce qui tente à prouver qu'il mangeait bien merci est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques ou peut-être des choses que je n'ai pas dites je ne suis pas le grand expert de Nostradamus je suis sûr que certains ou certaines d'entre vous ont des choses intéressantes peut-être à nous raconter aussi brièvement sur Nostradamus non mais c'est vrai que j'avais très peu d'estime pour lui et c'est sans doute dû au fait qu'on a discrédité tout ce qu'il avait dit mais je le connaissais mais je ne sais pas je ne me souviens pas d'avoir appris son rien quelque chose sur lui à l'école mais tout ce que je savais c'était négatif tout à fait et on oublie on oublie comme je l'ai dit aussi que sa première profession c'était médecin il était médecin et il s'est vu toute sa vie comme un médecin mais bon je vous ai dit aussi qu'à l'époque la science l'astrologie et la science c'était des matières liées on pratiquait la médecine aussi en fonction des étoiles donc c'était très 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 courant j'essaie de de me rappeler de ce oh la 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 d'un monsieur aussi qui était astrologue très célèbre dont il reste à Paris le placard qu'est-ce est-ce que dans dans le quartier latin il y a il y a un café Procope Procope le café Procope oui non il y avait un autre un homme célèbre je me demande si Notre-Dame s'il avait connu je ne sais pas dans tout ce que j'ai lu non enfin je n'ai rien lu en tout cas qui fasse référence à cela j'ai fait pas mal de recherches pour préparer cette présentation je n'ai rien lu mais ceci dit c'est possible il rencontrait beaucoup de savants c'est tout à fait donc il a rencontré d'autres astrologues ça c'est certain les alchimistes tout à fait oui c'était un grand alchimiste mais je ne me souviens pas de son nom enfin sans doute vous le sauriez si vous avez fait tant de recherches oui je pense que le nom oui aurait apparu à un moment merci Joyce merci à vous merci merci well Tess maybe we we could just mention briefly when our next talk and lecture will be through a link in the chat if you look at that our next our next lecture with Eric will be on March 9th or sorry March 10th same time 2 o'clock so correct alors on parlera de Jean Calvin le fameux réformateur français qui est né en Picardie et qui vivra une grande partie de sa vie bien sûr à Genève en Suisse et là aussi ce sera quelque chose de très intéressant on parlera surtout de la vie de l'homme de Calvin mais en fait il a vécu c'est un contemporain de Nostradamus et je vous ai parlé du fameux médecin Sarrazin de Lyon qui sera le médecin de Calvin lui-même plus tard à Genève à Genève à Genève ou à Genève ou à Genève